Ce que tu as vu quand tu es venu au bloc opératoire était une intervention chirurgicale qui a consisté à remplacer un disque abîmé chez un jeune patient qui présentait des douleurs lombaires extrêmement invalidantes. Là l'idée c'est de mettre en place cette prothèse pour conserver la mobilité et donc la fonction du disque. L'arthroplastie lombaire par voie antérieure est le traitement chirurgical d'une douleur lombaire qui a pour origine le disque par une prothèse qui va permettre de remplacer ce disque en conservant la mobilité entre les deux vertèbres. Cette conservation de la mobilité permet de protéger le segment du dessus parce que quand on réalise une arthrodèse classique et qu'on bloque forcément les contraintes vont se reporter sur le disque au dessus qui va forcément dégénérer plus vite. C'est plutôt pour des douleurs lombaires purement d'origine discale et non articulaires chez des patients jeunes sans arthrode. La mobilité n'est absolument pas limitée après ce type d'intervention, c'est d'ailleurs le but de l'arthroplastie par rapport aux techniques classiques d'arthrodèse où là on va vraiment bloquer le segment. En soi technologiquement la prothèse discale n'a pas été forcément une innovation, c'est simplement que c'est une technique qui avait été potentiellement un peu oubliée ces dernières années, notamment dans la région où on a réalisé notre internat, nous avons pu avec notamment mon associé le docteur Thomas Julien bénéficier d'une formation pour apprendre à mettre en place ces prothèses qui en fait ne se mettent pas par les voies d'abord classiques, par voie postérieure par le dos mais par voie antérieure. C'est ce qu'on a souvent besoin d'expliquer aux patients lors des consultations, pourquoi passer par le ventre pour aller réaliser une intervention au niveau du dos. En fait tout simplement la prothèse discale est donc un matériau qui va remplacer la quasi-intégralité du disque. Donc pour pouvoir la mettre en place, il faut pouvoir ôter la quasi-totalité du disque et donc ça nécessite un accès le plus global possible au disque. Par voie postérieure, on est très limité par les éléments nerveux qu'on doit récliner et donc il est difficile de mettre en place une prothèse d'un volume quand même assez conséquent. Donc la voie antérieure est nécessaire et les prothèses discales ne se mettent en place que par voie antérieure. Le bénéfice est surtout sur le sacrifice musculaire puisqu'on sait ce qui fait mal en post-opératoire d'une chirurgie lombaire, c'est surtout le traumatisme au niveau des muscles du dos qui du coup sont complètement épargnés lors de ces procédures par voie antérieure. On réalise peu de sacrifices musculaires puisqu'on ouvre simplement la gaine des muscles droits de l'abdomen et donc on favorise la récupération intérieure et notamment la rééducation. On met une prothèse à la place du disque abîmé pour le remplacer, pour conserver au maximum sa fonction qui est en final un amortisseur et qui permet également la mobilité entre les deux vertèbres. La lombalgie est une pathologie extrêmement fréquente puisqu'elle représente à elle seule le premier motif de consultation médicale dans les pays occidentaux. Toute la difficulté va être de savoir ce qui fait mal au patient puisque ça peut être le disque, ça peut être les articulaires, ça peut être les nerfs, ça peut être les muscles et de là va en découler l'indication opératoire. Et donc dans le cadre de la prothèse discale, cette démarche diagnostique est donc indispensable et primordiale pour avoir la bonne indication, choisir le bon patient qui est adapté à cette technique. En temps normal par rapport à la rééducation sur ce type d'intervention, le lever du patient est effectué le jour même de l'intervention, le soir. Ensuite, la marche est autorisée à volonté en fonction des douleurs post-opératoires puisque ce n'est pas parce qu'on passe par le ventre qu'il ne peut pas y avoir quelques douleurs lombaires post-opératoires. Et ce type d'intervention ne nécessite pas une prise en charge au centre de rééducation. L'intervention n'est pas rare en soi, mais je pense qu'il y a réellement des indications bien précises qui sont quand même limitées et qui doivent être respectées si on veut essayer d'obtenir le meilleur résultat possible. L'intervention n'est pas rare en soi, mais je pense qu'il y a réellement des douleurs post-opératoires.